on va élever nos pensées vers Dieu notre Père dont on va étudier aujourd'hui justement les caractéristiques, la preuve de l'existence ce Père infiniment miséricordieux qui nous envoie en permanence des esprits élevés des guides spirituels pour nous assister qui nous demandent de nous que cet effort d'aller vers eux de se mettre en meilleure syntonie afin que la télépathie, que la transmission de pensée puissent s'effectuer et que nous puissions trouver notre chemin sur notre parcours évolutif voilà, nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui que cela puisse nous être utile et puisse également être utile pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin alors vous devez tous voir le programme on est le 25 déjà, le temps passe donc on passe au module 2 on va voir Dieu et puis on va voir donc la première partie qui sont les preuves de l'existence de Dieu et la semaine prochaine on verra la deuxième partie qui sont les attributs de la divinité d'accord alors Dieu effectivement chaque fois que je veux bouger une fenêtre il y a le bouton arrêter le partage qui se met devant au moment où je clique voilà Dieu en fait c'est la question numéro 1 du livre des esprits donc c'est quand même un point fondamental de la philosophie spirite l'existence d'un principe organisateur dans l'univers dans la nature, dans la vie, partout on va donc voir aujourd'hui quelles sont les listes et les preuves de l'existence de Dieu sachant que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour enfin d'actualité puisqu'il n'y a pas longtemps il y a eu un livre dont je vous ai déjà parlé Dieu, la science, l'épreuve qui a été publié à ce sujet si je peux l'écriver ouais l'est là donc c'est celui-ci Dieu, la science, l'épreuve les auteurs sont Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassiès qui sont l'un d'eux c'est un scientifique de haut niveau et donc ils ont ils ont fait ce livre donc pour montrer à la lumière de la science actuelle que le hasard n'explique rien en fait on ne peut pas expliquer ni l'existence de l'univers ni par exemple l'existence de la vie sur la terre et donc ça fait partie de ces preuves plus la science avance plus elle arrive à un moment où chaque fois elle remonte un peu plus loin dans la connaissance et plus elle remonte dans la connaissance plus on se rend compte que tout ce qui existe ne peut pas être lié au hasard et on va donc définir Dieu aussi à la lumière de la philosophie spirite notamment ce que les esprits nous en ont dit alors les notions de base on est dans le livre des esprits vous voyez c'est les toutes premières questions la pression numéro un c'est qu'est-ce que Dieu et pas qui est Dieu ça reviendrait déjà à le personnifier ce qui serait une erreur et donc la réponse c'est intelligence suprême cause première de toute chose après vous avez toutes les questions complémentaires il y en a une petite trentaine qui qui parlent par exemple la numéro 4 quelles sont les preuves de l'existence de Dieu et les esprits ils avancent une réponse qui est la suivante dans un axiome que vous appliquez à vos sciences il n'y a pas d'effet sans cause cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'oeuvre de l'homme et votre raison vous répondra donc là la réponse des esprits va dans le principe de le principe de causalité qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans ce livre il n'y a pas d'effet sans cause c'est à dire le Big Bang il a une cause l'apparition de la vie sur la terre elle a une cause et au fur et à mesure que la science avance on découvre d'autres aspects de la cause mais on arrive chaque fois quand on voit un effet qu'on arrive à déterminer la cause cette cause elle-même c'est souvent un effet dont il faut chercher encore plus loin la cause et ensuite cette cause-là ce sera aussi un effet dont il faudra encore chercher plus loin la cause et c'est ainsi qu'on arrive c'est un raisonnement mathématique le raisonnement par récurrence je ne sais pas si ça vous dit quelque chose on avait vu ça au bac je pense et au lycée que ce raisonnement par récurrence on arrive jusqu'à l'infini à la nécessité d'une cause première et donc c'est cette cause première qu'on appelle Dieu au fur et à mesure que la science avance elle avance d'un pas ou d'une itération dans la récurrence mais pour arriver à la cause première il faut le faire à l'infini un nombre infini de fois voilà alors c'est intéressant parce qu'il parle ici de la loi de causalité et cette loi de causalité elle est toujours à la base encore de toutes les sciences au sein de la physique de la médecine quand on a une maladie elle a une cause on n'arrive pas toujours à la déterminer quand j'ai demandé tiens quelle est la cause de mon cancer on ne sait pas il y a plusieurs causes possibles mais on ne sait pas il y a d'autres maladies pour lesquelles on arrive à trouver la cause par exemple le cancer de l'amiante la cause c'est l'amiante le cancer des poumons lié au tabac la cause c'est le tabac la dicotine les goudrons etc donc il y a un certain nombre de causes que la science a pu identifier mais pas toutes on voit par exemple un truc tout simple la loi d'attraction universelle la terre et la lune s'attirent le soleil attirent toutes les planètes qui tournent autour de lui donc ça on le sait c'est un effet c'est la loi d'attraction universelle on connaît même la formule qui la gouverne mais quelle est la cause de l'attraction universelle personne ne le sait il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus Einstein a parlé d'un espace courbe on a fait des hypothèses sur une particule qui s'appellerait le graviton qui serait la cause de l'attraction universelle mais pour l'instant il n'y a rien qui est établi Daniel ? Oui Charles je me demandais cette première réponse qui est faite écarte donc le fait que Dieu pourrait être un esprit même différent de ce que nous on entend tout à fait oui tout à fait tout dépend de ce qu'on entend par le mot esprit Dieu a créé les esprits par exemple les esprits humains ont été créés par Dieu c'est même dit un peu plus loin dans le livre des esprits que nous tous nos esprits l'esprit de Charles de Michel de Daniel de Fabrice a été créé simple et ignorant à un moment donné dans le temps d'accord mais perfectible et que donc après notre création par le cycle des réincarnations on a évolué jusqu'à devenir ce qu'on est aujourd'hui et on va continuer à évoluer pour devenir de purs esprits et puis pour se rapprocher de Dieu tu vois mais assimiler Dieu à l'esprit tu vois c'est un raccourci qui va un peu tu vois c'est c'est toujours la question de on confond la créature avec le créateur il y a beaucoup de gens qui disent aussi le panthéisme notamment que Dieu est en tout qu'on est tous une parcelle de la divinité alors c'est la notion elle est elle est démentie par les esprits en disant on n'est pas une parcelle de la divinité on est une création de la divinité c'est pas pareil le pianiste le piano c'est pas une parcelle du pianiste tu vois c'est l'outil que le pianiste utilise pour jouer du piano il faut faut pas confondre l'artiste avec l'outil il faut pas confondre le créateur avec la créature d'accord c'est pour ça que là on est sur des alors si les gens entendent par nous sommes une parcelle de la divinité le fait qu'on a été créé par la divinité là ils ont raison mais s'ils entendent que nous moi-même par exemple avec toutes mes imperfections je suis une parcelle de Dieu là il y a un problème de logique tu vois c'est parce que moi je suis imparfait Dieu il est parfait donc Dieu qui est parfait moi étant imparfait je peux pas être une parcelle de Dieu sinon j'introduirais mon imperfection dans la divinité tu vois il y a des raisonnements comme ça on peut en faire plein qui montre que cette notion de panthéisme elle n'est pas logique quoi d'accord c'est utilisé pour toutes ces questions créées à la ressemblance de Dieu oui à l'image de Dieu enfin perfectible à l'image de Dieu créé à l'image de Dieu on peut comprendre on a un potentiel d'évolution qui est illimité donc on peut évoluer vers la perfection et se rapprocher de la divinité d'accord tout comme en mathématiques vous vous rappelez au lycée quand on tracait la courbe d'une fonction à un moment donné on trace ce qu'on appelle une asymptote et cette asymptote la courbe se rapproche de l'asymptote mais elle ne la croise jamais donc c'est c'est un peu cette image là Dieu c'est l'infini la courbe elle va toucher l'asymptote à l'infini dans la réalité dans un temps donné quel qu'il soit aussi grand qu'il soit elle sera toujours plus proche de l'asymptote mais elle ne la touchera pas d'accord tu vois je pense que ce sont ces images qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre ces notions voilà après dans la Genèse il y a un chapitre 2 le chapitre 2 de la Genèse il porte que sur Dieu que sur la divinité et Kardec nous dit Dieu ne se montre pas mais il s'affirme par ses œuvres donc on ne peut pas voir Dieu on ne peut pas le voir directement on ne peut pas connaître nous en tout cas son essence intime sa nature intrinsèque on n'a pas l'essence on n'a pas les capacités pour ça par contre il se montre un peu comme notre esprit oui l'esprit en nous ne se montre pas mais il s'affirme aussi par ses œuvres alors oui sauf qu'il se montre quand même oui en quelque sorte oui tu as raison on n'arrive pas à le voir on n'arrive pas à le peser on n'arrive pas à le photographier par contre ce que tu es en train de me dire ce que je suis en train de te dire ça vient de ton esprit et de mon esprit on reconnaît l'esprit par ses œuvres d'accord on essaye d'avoir une conversation intelligente argumentée tu poses une question je réfléchis je réponds à ta question tu réfléchis tu m'en poses une autre et bien c'est notre esprit qui fait cette démarche là d'accord ça ne peut pas être le cerveau ça ne peut pas être des réactions biochimiques au niveau du cerveau d'accord voilà alors le dieu qui se révèle s'affirme par ses œuvres il y a un livre qui est très bien fait à ce sujet c'est la grande énigme de Léon Denis je ne sais pas si vous l'avez déjà lu mais voilà il parle de la mer de la montagne du soleil de la nature de la forêt etc il va vraiment avec son style poétique dans un livre qui est un peu qui n'est pas très épais d'ailleurs parler justement de dieu dans la nature Camille Flammarion aussi a écrit un livre dieu dans la nature bien avant Léon Denis d'ailleurs dieu dans la nature c'est un livre qu'il a écrit dans les années encore 1860 et donc celui-ci c'est juste une continuation de ces livres-là donc celui-ci il est vraiment fait à la lumière de la science de la physique d'aujourd'hui et donc c'est là où dans ce livre-là ils exposent plusieurs faits plusieurs constatations au niveau de la nature démontrées par les comment dire les lois scientifiques qui sont connues donc le Big Bang quelle est la cause du Big Bang donc il travaille beaucoup sur ce sujet-là en disant que bon il peut y avoir un Big Crunch il peut y avoir plein de choses mais comment dire le Big Bang laisse entendre que derrière ce Big Bang il y a une puissance infinie avec une intelligence infinie qu'il a réalisée et qui en est la cause et donc une autre chose qui est remarquable dans ce Big Bang c'est ce qu'ils appellent le réglage fin de l'univers d'accord le réglage fin de l'univers c'est-à-dire on connaît une loi le deuxième principe de la thermodynamique qui est le principe de l'entropie l'entropie va toujours croissant donc si on applique cette loi de l'entropie à la nature il y a 15 milliards d'années juste après le Big Bang et bien comment dire tout devait être réglé de façon très très fine si vous changez d'un pouillème la masse de l'électron ou la charge de l'électron il y a tout qui s'écroule on ne serait pas là pour en parler la matière n'existerait pas ou du moins pas sous la forme qu'on connaît et donc l'entropie va croissante et il parle aussi de la mort thermique de l'univers le Big Bang c'est donc une réaction initiale notre soleil par exemple il est composé d'hydrogène et d'hélium il y a une réaction de fusion nucléaire qui se produit dans le soleil c'est l'hydrogène qui fusionne pour se transformer en hélium et c'est ça qui donne l'énergie du soleil l'énergie lumineuse thermique etc et sauf que de l'hydrogène il y en a une certaine quantité dans le soleil donc la question c'est ok au fur et à mesure du temps il consomme cet hydrogène et qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a plus et bien aujourd'hui la physique le sait puisqu'il y a plusieurs étoiles qui sont observables qui passent justement par ce processus de l'amour d'une étoile et donc alors je ne me souviens plus exactement du nom ça passe par une géante rouge et le soleil quand il approchera de cette phase de fin de vie en fait il va grandir mais au point que le soleil en fait il englobera jusqu'à la terre jusqu'à la planète Mars vous voyez et ça c'est donc avant de s'éteindre complètement et donc bon ben donc le soleil a eu un début et il aura une fin d'accord le soleil n'est pas éternel et donc ils sont arrivés à la conclusion que l'univers non plus n'est pas éternel il y a le Big Bang qui a apporté toute cette énergie donc qui dure alors ça ça se produira dans des milliards d'années c'est pas c'est pas demain la veille mais donc au bout de 20 ou 30 milliards d'années voilà si on rajoute encore quelques milliards d'années normalement l'univers tel qu'on le connaît il s'éteindra il sera mort il n'y aura plus d'activité de fusion puisque tout l'hydrogène aura été transformé en hélium donc il faudra bien quelque part quelque chose pour régénérer toute cette matière et donc voilà c'est là où les théories ne sont quand même pas encore tout à fait tout à fait au point pour expliquer ce cycle comment il y a une autre hypothèse on parle de l'expansion de l'univers ça c'est l'objet de recherche parce que quand on fait des calculs l'univers comme il y a une explosion au départ il y a une expansion qui se fait et donc cette expansion si elle est trop lente ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné l'expansion s'arrête et puis ça va revenir sous forme d'une compression de l'univers si elle dépasse justement cette vitesse critique l'expansion elle sera elle ne s'arrêtera jamais elle sera indéfinie et puis alors devinez quelle est la vitesse d'expansion de l'univers actuellement c'est justement sur cette vitesse critique donc la science ne sait pas si un jour ça reviendra ou si ça continuera l'expansion continuera éternellement il y a plein de choses comme ça qui sont passionnantes et qui racontent dans ce livre là entre autres sur toutes ces caractéristiques de l'univers tout a été vraiment réglé minutieusement il y a eu un réglage fin dès le départ qui nous permet d'être là aujourd'hui et d'en parler voilà sinon la deuxième catégorie de preuves qu'il cite dans ce livre c'est l'apparition de la vie sur la terre d'accord et donc l'apparition de la vie sur la terre clairement aujourd'hui on sait que la vie est apparue dans des espèces de ah pardon il y a Vincent qui a levé la main non mais je ne veux pas tu peux continuer on écoute on écoute ouais c'était juste par rapport à bon tu déroules en fait toute notre ignorance en fin de compte sur le monde qui nous entoure mais quel est le sens par rapport à la doctrine spiritique quel est le sens d'en faire une religion d'avoir besoin de prouver l'existence de Dieu et de l'appeler Dieu parce que on pourrait l'appeler plein d'autres autrement on pourrait ouais tu peux l'appeler intelligence suplême tu peux l'appeler cause première de toute chose voilà mais qu'est-ce que ça apporte dans la doctrine spirite qu'est-ce que ça apporte dans la révélation spirite c'est quand même un point fondamental de de savoir que on évolue vers quelque chose qui est infini et infini aussi dans tous ses attributs c'est ce qu'on verra surtout la fois suivante les attributs de Dieu donc c'est l'immuabilité le comment dire la bonté infinie etc c'est quand même des piliers solides qui nous aident parce qu'il y a de quoi douter pourquoi est-ce qu'il y a des athées les athées viennent souvent du fait que pas toujours mais souvent si Dieu existait il ne laisserait pas faire de telles horreurs comme l'holocauste comme la guerre comme autre chose et donc ils ont encore du mal à concilier si tu veux le ce qu'on observe autour de nous dans un monde qui est encore imparfait comme la terre avec cette infinie bonté cette infinie justice de Dieu mais le fait que la philosophie spirite elle arrive à réconcilier cela en expliquant notamment les notions de libre arbitre et d'autres que Dieu reste quand même malgré tout infiniment juste et bon que l'holocauste c'est le mauvais usage du libre arbitre de l'être humain qui a fait qu'il se produise les guerres pareilles c'est pas Dieu qui enfin Dieu il laisse faire il nous donne un libre arbitre et par définition s'il nous donne ce libre arbitre on est libre de faire le bien ou le mal donc c'est là on arrive à concilier quand même avec une infinie justice et ce qui est fondamental dans la philosophie spirite c'est que le fait de d'acquérir par le raisonnement la certitude qu'il existe donc cette intelligence suprême cause première de toute chose qui est infiniment juste et infiniment miséricordieuse ça nous donne quand même la force et le courage de dire non le monde est bon on va y arriver on évolue vers un monde meilleur et donc ça te motive pour y arriver par contre l'athée souvent il baisse les bras il se replie sur tout ce qui est matériel et on voit bien que ben voilà ceux qui sont athées sont souvent aussi matérialistes on voit qu'ils sont à côté de la réalité de notre monde ils sont à côté de la réalité de l'être humain de tous ces aspects spirituels et tu es en train de me dire que si on est croyant on est optimiste et si on n'est pas croyant on est pessimiste en somme pas forcément de façon aussi simple ce que je dis si on est croyant on a un but qu'on poursuit et qui va vers le bien tu vois et si tu n'es pas croyant tu n'as pas forcément ce but ou tu as des buts qui sont plus du court terme ou des buts qui sont du matériel que de toute façon tu laisseras le jour où tu mourras tu vois c'est ça la grande différence et au dessus nous on croit qu'on a une âme on croit que cette âme survit après la mort on croit aussi qu'elle évolue ok elle évolue vers quoi mais d'où elle vient cette âme qui l'a créée etc c'est là qu'intervient cette notion de Dieu dans la cohérence de l'ensemble tu vois ouais Michel il y a Michel oui moi je pense aussi qu'à propos de la doctrine spirite c'est vrai que la doctrine spirite elle est scientifique et là la démonstration de Dieu se base sur des raisonnements scientifiques aussi donc c'est en ce sens là que Dieu fait partie de la philosophie spirite on ne peut pas en être autrement et il y a peut-être aussi une deuxième raison et bien c'est l'humilité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui a créé et qui nous a créé à nous aussi parce que si rien ne nous avait créé le risque et le danger et bien c'est peut-être l'orgueil d'être supérieur à toute la nature le fait de savoir et d'avoir prouvé scientifiquement que Dieu existe nous ça nous permet aussi de rester dans une certaine humilité je pense je pense que c'est important la science avance en fait au fur et à mesure elle découvre des choses et au fur et à mesure qu'elle découvre des choses elle arrive sur la nécessité d'un principe organisateur tu vois donc Dieu en fait c'est une notion on peut pratiquement qualifier d'une notion scientifique aujourd'hui on arrive à sa nécessité par le raisonnement prends l'exemple à ce que j'étais en train de vouloir citer l'apparition de la vie donc ils ont tout un chapitre là-dessus c'est le chapitre 12 ils parlent du saut vertigineux de l'inerte au vivant et donc là ils disent bien qu'aujourd'hui on sait que la vie elle est apparue dans des espèces dans des marais saumâtres avec ou se produisent de façon naturelle des molécules des molécules qui en fait constituent des fragments de la protéine de l'ADN du premier être vivant donc on a des briques mais l'ADN ou la protéine c'est prendre les briques et construire une molécule ou prendre des briques et construire une maison si tu veux faire un parallèle donc le saut de l'inerte au vivant est-ce que cette construction est-ce que cette combinaison de ces molécules elle a pu se faire au hasard et bien ils ont fait des calculs de probabilité ils arrivent à des probabilités qui sont nulles 10 puissance moins 100 quelque chose comme ça tu vois donc forcément il y a eu quelque part une force un principe organisateur dans l'aspect spirituel en fait les premiers organismes fluidiques qui sont venus et qui ont donc par ce processus qu'on arrive à observer aujourd'hui par exemple dans l'embryogénèse agglutiné toute cette matière toutes ces molécules pour en faire une protéine pour en faire un premier être vivant tu vois donc le saut de l'inerte au vivant ne peut pas s'expliquer par le hasard la probabilité est nulle la probabilité c'est la même tu prends les pièces d'une montre tu les secoues dans une boîte tu les jettes et pouf ça fait la montre tu vois ou tu prends les pièces d'une voiture tu secoues pouf ça fait une voiture la probabilité est nulle et aujourd'hui la science elle y arrive ça s'est produit il y a 3 ou 4 milliards d'années ce passage de l'inerto vivant mais la science est incapable de l'expliquer sans une intervention ce que Philippe Guillemont appelle une énergie d'une information extérieure qui vient d'ailleurs qui n'est pas dans la matière d'accord donc ça ce sont les constatations auxquelles arrive la science donc on arrive à cette nécessité d'avoir un principe organisateur donc du coup c'est l'esprit c'est les premières formes des monades ce genre de choses les êtres monocellulaires qui sont les premières formes d'organismes vivants et bien il y avait forcément donc une composante spirituelle qui permettait ça avec aussi une parcelle de fluides vitales pour qu'elles puissent vivre et ensuite se multiplier se reproduire etc et donc c'est ce qu'ils appellent le saut vertigineux de l'inerte au vivant c'est encore un des éléments qui nous amène par le raisonnement scientifique à dire qu'il y a quelque chose en plus que la matière donc il y a un principe organisateur voilà alors toujours dans la genèse Kardec il nous dit l'existence de Dieu est donc un fait acquis non seulement par la révélation donc c'est les esprits qui sont venus nous dire oui Dieu existe donc ils sont venus le dire directement mais par l'évidence matérielle des faits c'est exactement les exemples qu'on vient de donner les peuples les plus sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine après donc ça c'est aussi un argument historique quand tu regardes toutes les tribus toutes les civilisations primitives dans le monde entier même isolés sans aucun contact avec les autres etc ils croient tous en une puissance surhumaine alors évidemment souvent ça prend la forme du polythéisme mais ils croient tous par l'évocation des ancêtres le pouvoir des sorciers ou des mages ou des chamanes ou autres donc ils évoquent des puissances qui sont en dehors de la matière et ça c'est partout dans le monde il y a cette croyance instinctive en quelque chose de plus en la divinité d'accord voilà et donc la définition que nous donnent les esprits on l'a déjà donnée on vous l'a déjà dite c'est intelligence suprême cause première de toute chose c'est la réponse à la question numéro 1 qui est qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu pas qui est Dieu qui c'est pour une personne donc ça revient à personnifier la divinité personnifier la divinité c'est déjà le rabaisser c'est déjà une erreur donc qu'est-ce que Dieu c'est la bonne question voilà question numéro 14 donc les esprits vont un peu la question pousse un peu plus loin Dieu est-il un être distinct ou bien serait-il selon l'opinion de quelques-uns la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réunis donc on retrouve là le panthéisme les réponses des esprits sont toujours sur la logique s'il en était ainsi Dieu ne serait pas car il serait l'effet et non la cause il ne peut être à la fois l'un et l'autre c'est un raisonnement qui est purement philosophique rationnel une chose ne peut pas être en même temps la cause et l'effet il ne peut pas être en même temps la créature et le créateur d'accord c'est la question numéro 14 donc voilà pour les points principaux donc de l'existence de la divinité donc je vais continuer un petit peu avec ce livre-là puisque c'est il est sorti j'en avais déjà parlé un peu l'année dernière il est sorti en 2021 ce livre-là il parle d'autres donc la première partie qui fait quand même 320 pages sur les 560 parle de ces de ces preuves scientifiques après il cite aussi par exemple le roman noir du Big Bang les premiers scientifiques surtout s'ils étaient allemands ou russes à l'époque des bolcheviques et du nazisme le fait de suggérer l'existence de Dieu dans ces régimes-là il y en a quelques-uns qui ont été condamnés à mort et les autres ils ont dû s'exiler parce que ces régimes-là interdisaient toute croyance qui allait dans enfin tout même tout tout phénomène scientifique qui allait dans le sens de devoir admettre qu'il existait une puissance supérieure et c'est c'est des histoires qui sont assez émouvantes quand on les lit voilà il parlait aussi des différentes théories alternatives au Big Bang en montrant qu'il n'y en a aucune qui tient vraiment et que tous les éléments scientifiques qu'on a aujourd'hui à notre disposition montrent plutôt vers ce Big Bang ou même je dirais avec James Webb aujourd'hui il montre vers plusieurs un ou plusieurs Big Bang qui ont eu lieu à différents moments et différents endroits de l'univers puisque avec James Webb on arrive à observer des objets célestes qui sont plus vieux que l'univers donc ça suggérerait qu'il y a eu un Big Bang avant entre guillemets le nôtre celui dont la Terre le Soleil et tout ça sont issus Vincent juste une remarque moi ce qui me dérange dans l'attitude qu'on a par rapport au spiritisme c'est qu'on parle de preuve de l'existence de Dieu ça veut dire qu'il y a des gens qui croient qui s'opposent aux gens qui ne croient pas et moi je préférais qu'on dise voilà Dieu existe c'est l'existence de Dieu point on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit oui mais alors là tu tombes tu sors du raisonnement et tu rentres dans le dogme tu vois de dire il existe point barre qu'est-ce que c'est le dogme c'est prouver ouais mais c'est le dogme religieux tu dois y croire parce que c'est écrit parce que le pape l'a dit ou parce que etc est-ce que j'ai besoin de prouver que j'existe bah oui ça c'est Shakespeare je pense est-ce que je suis virtuel non c'est pas Shakespeare et to be or not to be that is the question c'est Shakespeare cogito ergo sum c'est donc je pense donc je suis donc on est forcément on arrive par le raisonnement à notre existence on n'a pas voilà et Dieu c'est un peu pareil on y arrive ce qu'il faut c'est si tu veux parce que après bon que l'église dise Dieu existe tu dois y croire je dis bien ok je veux bien mais donne moi des éléments qui me permettent qui me facilite le fait d'y croire tu vois c'est ça les preuves de l'existence de Dieu montre moi la logique qu'il y a derrière pourquoi tu me dis ça tu vois quelles sont déjà les causes et est-ce que c'est cohérent avec tout ce qu'on voit autour de nous dans la nature tu vois mais tu vois ça me renvoie à ce qu'on est nous est-ce qu'on a besoin de faire la preuve de ce que nous sommes de fait qu'on existe qu'on est une âme et un esprit bah non ça c'est je te dis effectivement la constatation elle est rapide c'est cogito ergo sum c'est ça je pense là t'as bien Charles en face de toi et puis moi j'ai bien Vincent en face de moi si on a besoin de faire la preuve de l'existence de Dieu on peut aussi demander la preuve de l'existence de ce que nous sommes dans ce cas oui donc ça on découle nous sommes des esprits incarnés et notre esprit a été créé il y a un certain temps simple et ignorant mais perfectible donc là on commence à avoir des éléments sur ce que nous sommes d'où on vient où on est et où on va et ça c'est grâce justement à cette existence de Dieu c'est pour ça que c'est une des briques fondamentales de la philosophie spirite tu vois c'est la philosophie spirite donc tu vois on parle de Dieu des causes premières de l'esprit comme d'où il vient où il va on parle de la réincarnation on parle de la médiumnité on parle de plein de choses et tout ça en fait ça constitue un ensemble qui est logique tu vois le modèle il est logique trouve-moi quelque chose dis-moi un bruit mais la réincarnation c'est pas logique c'est pas cohérent avec le fait de l'existence de Dieu essaie de me trouver des incohérences dans la philosophie spirituelle alors par exemple une incohérence c'est une ignorance plus qu'une incohérence on imagine je comprends pas encore très bien non plus c'est-à-dire que quand on passe dans le monde des esprits il n'y aurait pas de temps il n'y aurait pas d'espace alors s'il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace pourquoi nous on serait dans un temps et dans un espace mais parce que là on est dans la matière donc on est soumis aux lois qui gouvernent la matière qui sont l'espace-temps l'espace quadré-dimensionnel bien codifié par Einstein et autres on retrouve encore une fois la cohérence avec la science avec les progrès de la science et quand on est dans le monde spirituel que la science n'a malheureusement pas encore modélisé à ce jour puisqu'elle ne s'y est pas intéressée les quelques-uns qui s'y sont intéressés comme Régis Duteuil par exemple ils arrivent immédiatement à cette conclusion si l'espace-temps c'est lié aux limitations de notre matière notamment la vitesse de la lumière tu vois la relativité c'est avec le temps T c'est parce que la vitesse de la lumière elle n'est pas infinie les gens qui sont sur une planète à 15 années lumière de chez nous avec des bons télescopes ils nous voient comme on était 15 ans avant tu vois ils ne voient pas comme on est aujourd'hui donc c'est ça qui introduit cette relativité de l'espace-temps maintenant au niveau dans le monde spirituel on sait très bien que cette limitation n'existe pas donc forcément l'espace-temps c'est une projection de quelque chose de plus large qui s'applique à ce qui est matériel et limité notamment par certaines constantes physiques comme cette vitesse de la lumière d'accord et dès que tu sors de ça le concept il change complètement c'est-à-dire l'esprit il arrive quand il est sur une planète à 15 années de lumière s'il veut voir ce qui se passe sur la terre il vient il vient instantanément et il voit ce qui se passe aujourd'hui il ne voit pas ce qui se passe il y a 15 ans en arrière donc tu vois il voit le passé comme si c'était le présent tu comprends ce que je veux dire et donc c'est là ce sont ces choses-là c'est le roman L'Humaine de Camille Flammarion il avait très bien compris ça déjà à l'époque et donc qui nous montre que quand tu es dans le monde spirituel les choses sont différentes notamment cette notion du temps et pourquoi aujourd'hui je suis encore obligé de l'expliquer avec des paroles qui peuvent paraître simplistes comme celles que j'utilise c'est parce que il nous manque des concepts et il faut les vulgariser même ceux de Régis Duteuil qui par ses équations ses modèles il arrive en fait dans ce monde super lumineux qu'il appelle le monde avec des éléments de matières qui ne sont pas limités avec la vitesse de la lumière il arrive à deux notions de temps une qui ressemble à la nôtre et une autre qu'il appelle le temps vécu c'est comme si c'était l'intégration de moins l'infini à aujourd'hui à zéro du temps tu vois ça représente plus un niveau d'évolution ou quelque chose d'autre qu'une notion du temps proprement dite puisque avec l'exemple que j'ai donné on voit très bien que les esprits peuvent très bien revenir dans le passé de voir et après tu as d'autres éléments qui qu'on comprend de témoignages tout simples les témoignages d'UMI il y en a plein partout en ce moment c'est quelque chose qui se vulgarise les gens ils ont un arrêt cardiaque qui dure quelques secondes au maximum quelques minutes et pourtant ils ont une expérience ils peuvent en écrire un livre tu vois donc pour eux l'expérience qu'ils ont eue de traverser le tunnel de converser avec des aides de lumière de recevoir des enseignements d'aller voir ce qui se passe ailleurs de finalement prendre la décision de revenir et de revenir c'est beaucoup plus long que les quelques secondes ou les quelques minutes de l'arrêt cardiaque qu'ils avaient tu vois donc on voit bien qu'ils sont allés dans une autre réalité que notre espace-temps et ça on y arrive par le raisonnement aujourd'hui tu vois parce que c'est là où je suis d'accord avec toi quand tu dis il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore modélisées qu'on n'a pas encore conceptualisées plus on sait moins on sait on sait qu'on ne sait rien et donc mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chaque fois en savoir un peu plus il faut vraiment voir cet aspect-là sous cet angle-là en disant bon Dieu on ne peut pas connaître Dieu mais on déduit son existence de par sa création tout comme nous on ne peut pas voir notre esprit même pas notre père-esprit dans les conditions normales mais on en déduit l'existence par le fait que je bouge je fais des mouvements qui sont totalement imprévus je raisonne il y a une mémorisation qui se fait et qui n'est visiblement pas dans la matière dans ma matière dans mon organisme ou dans mon cerveau donc c'est ce qu'avait fait Mendebiran au début du 19e siècle il était arrivé à cette nécessité de l'existence de l'esprit de l'existence d'une cause en dehors de la matière dans l'être humain tu vois donc qui ne s'affirme pas on n'arrive pas à le voir mais on le déduit par ses effets c'est un peu c'est le même raisonnement on observe l'univers on en arrive on en déduit la nécessité de l'existence de Dieu on observe l'être humain on en déduit l'existence de l'esprit on le voit par ses effets voilà et plus on analyse les effets évidemment plus ça vient se recroiser se reconfirmer dans le sens initial quoi tant qu'il n'y a pas d'anomalie les anomalies c'est quand il y a quelque chose qui paraît contredire un modèle tu vois et dans ce cas là c'est comme ça que fonctionne selon la théorie des révolutions scientifiques Thomas Kuhn je pense que vous connaissez un peu le paradigme les anomalies du paradigme et ensuite se produit une révolution dans le concept scientifique et le meilleur exemple c'est entre la mécanique classique et la mécanique et la relativité générale la relativité restreinte et générale Newton il a juste le calculer la période de l'orbite de la Terre autour du Soleil ça fonctionne mais celle de Mercure ça ne va pas il y a une erreur de quelques minutes ils se sont creusés la tête pour essayer de le trouver il n'y a que Einstein qui a pu le trouver donc avec le racine carré de 1 moins V2 sur C2 on trouve exactement les 8 minutes par rapport à Newton donc c'est c'est là que s'est produit la révolution entre la mécanique classique et la mécanique quantique et donc ce que nous les spirites on espère aujourd'hui c'est que bientôt il y aura une révolution scientifique pour sortir du paradigme matérialiste vers un paradigme plus ouvert plus large qui est le paradigme spiritualiste cette nécessité comme le dit Philippe Guillemont qui est très ouvert à la spiritualité qu'il existe de l'information et de l'énergie dans le vide et pourquoi il dit le vide le vide selon le point de vue matérialiste il n'y a rien et lui il est en train de dire il y a des choses dans le vide qui viennent donc le rien pour le matérialiste ça peut être l'esprit ça peut être le monde spirituel ça peut être plein de choses et donc que le matérialiste appelle le vide c'est l'expression que prend aussi Philippe Guillemont mais lui au moins il montre qu'il y a de l'information et de l'énergie qui vient de ce vide justement pour expliquer la vie par exemple l'embryogénèse ou autre donc on est à deux pas quand même du monde spirituel il faut espérer que la prochaine révolution scientifique elle passera par là et c'est fait pour ça qu'il y a ce genre de livre tu vois parce que commencer par Dieu comme l'a fait Allan Kardec et bien l'étape suivante vers l'esprit elle se fera de façon assez rapide Michel oui moi je voudrais revenir à cette question numéro 14 en fait Dieu ne peut pas être à la fois les faits et la cause on a beaucoup de religions qui nous disent que Dieu est omnipotent qui peut tout et en fait on s'aperçoit que dans le spiritisme nulle part il n'est dit que Dieu est omnipotent et en fait quand quand on nous dit que Dieu ne peut pas être à la fois l'effet et la cause on a cette impression que Dieu n'est pas omnipotent alors est-ce que je me trompe parce que alors dans les attributs de Dieu on le verra la semaine prochaine il y a aussi la toute puissance l'omnipotence elle est aussi là d'accord mais la toute puissance comment dire s'explique par quand on voit l'univers c'est-à-dire que Dieu peut tout et c'est là où justement on arrive à une autre notion qui est la deuxième partie de ce livre si Dieu est tout puissant disent certains notamment dans les religions traditionnelles c'est ce que le spiritisme lui dément et bien il peut faire des miracles des miracles dans le sens suspendre ces lois de la nature et puis faire une exception pour un certain nombre de raison on peut d'ailleurs se demander pourquoi il y en a qui auraient la faveur des miracles et pas d'autres etc. et donc dans ce livre ils utilisent dans la deuxième partie je vais vous lire le titre donc qui est Jésus par exemple le peuple juif le destin du peuple juif qui est quand même assez extraordinaire l'épisode de Fatima donc il liste un certain nombre de miracles et eux ils justifient l'existence de ces miracles ils justifient par l'existence de ces miracles l'existence de Dieu tu vois il y a des miracles dont Dieu existe pour avoir fait des miracles et c'est là où le raisonnement de ces auteurs qui est un raisonnement qui est très proche des religions traditionnelles comme le catholicisme en disant Dieu est tout puissant donc il peut faire des miracles Kardec lui répond il le peut certainement mais il n'a absolument pas besoin ni aucun intérêt à en faire tant est que Kardec il écrit sur la couverture alors c'est sur la Genèse que la toute puissance de Dieu la grandeur de Dieu se prouve par l'application des lois de la nature qui sont parfaites et non pas par leur suspension en sous-entendant c'est Dieu c'est la Genèse les prédictions alors attendez c'est quoi le titre complet de la Genèse là j'ai un trou de mémoire la Genèse il y a les prédictions selon les miracles et les prédictions selon le spiritisme c'est les miracles c'est ça qui m'a un peu occulté c'est donc la Genèse les miracles et les prédictions selon le spiritisme et bien pour résumer le chapitre des miracles il dit la grandeur et la toute puissance de Dieu se prouvent par l'application des lois de la nature et non pas par leur suspension ça veut dire que les lois de la nature sont parfaites elles ont tout prévu dès le départ et ce qu'on appelle des miracles c'est tout simplement des aspects des lois de la nature qu'on ignore encore et qu'on appelle miracles de façon incorrecte quand on dit que Jésus a fait des miracles c'est faux il n'a pas fait de miracles il avait une puissance magnétique il avait des connaissances largement supérieures aux nôtres même celles qu'on a aujourd'hui qui lui permettait de réaliser des choses que nous dans notre ignorance on considérait comme des miracles il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça quand la foudre tombait on se dit ça y est les dieux se mettent en colère et ils font tomber la foudre aujourd'hui tout ça c'est fini la foudre on sait exactement d'où elle vient et bien les miracles de Jésus le jour où la science s'intéressera un peu mieux au magnétisme à tous ces fluides non matériels non pondérables et leur effet que ces fluides peuvent avoir sur le vivant et bien il y a beaucoup de miracles qui seront aussi expliqués par la connaissance de ces lois et donc c'est là où la position spirite elle est de Kardec elle est plus avancée elle est meilleure j'y adhère en disant que moi si j'étais dieu je ne ferais pas de miracle parce que si je suis obligé de faire des exceptions à mes lois ça veut dire que mes lois ne sont pas parfaites donc j'introduis une incohérence donc je suis parfait donc mes lois sont parfaites là vous me présentez un truc mais regardez ma loi le prévoit tu vois si la loi elle est parfaite il n'y a pas de lacune la loi prévoit tout et donc tout ce que la loi prévoit même si c'est des choses qui nous surprennent des choses extraordinaires qu'on appelle vulgairement des miracles des choses peu communes dans ce sens là les miracles existent mais dans le sens d'une suspension des lois de la nature de Dieu qui dit ah bah ça y est maintenant je vais faire une exception pour toi pour te faire une faveur ça ça n'a pas de sens tu vois ce que je veux dire et donc c'est de cet aspect là alors effectivement quand on lit ce bouquin quand il parle de Fatima et tout avec des phénomènes lumineux qui se passent dans les nuages qui ont été observés à je ne sais pas combien de kilomètres à la ronde et puis sur place par des milliers de personnes et tout bon si c'est un phénomène météorologique ou une météorite ou quelque chose qui en plus a été prévenu à l'avance ça va se passer tel jour à telle heure c'est quand même quand tu lis l'histoire tu te dis punaise pour expliquer ça de façon rationnelle on n'y est pas encore on en est loin quoi mais de là à dire que c'est un miracle non le spirit il aura plutôt tendance à dire c'est un phénomène rare exceptionnel mais c'est pas une dérogation aux lois divines et le destin du peuple juif des hébreux et tout ce qui s'est passé avec Moïse alors il y a les épisodes de la mer qui s'est écartée pour les laisser passer enfin il y a des trucs assez forts aussi dans toute cette histoire là mais on peut se dire que ben bon il y avait Moïse il était inspiré et puis c'est les esprits qui l'inspiration des esprits qui explique ce destin qui vu de l'extérieur peut paraître miraculeux tu vois le spirit il va toujours aller chercher une explication et même s'il ne la trouve pas il va dire ben on n'a pas les moyens de la connaître mais il y en a forcément une les miracles n'existent pas c'est personnellement je préfère pour cette deuxième partie du livre je préfère largement l'explication qu'on trouve dans la Genèse par Alain Kardec les miracles n'existent pas et Kardec il le dit bien il dit si Dieu voulait faire des miracles il le pourrait certainement tu vois il le pourrait mais qui est-ce qu'on est nous pour juger des intentions de Dieu tu vois on est déjà en train de spéculer sur ce que ferait Dieu donc rien que ça ça peut déjà paraître un peu prétentieux tu vois nous on est tellement petit lui c'est l'infini voilà il faut qu'on garde qu'on garde cette humilité pour dire de notre position de nos moyens limités et réduits voilà ce qu'on peut dire après le reste ça reste un mystère et mystère sous la forme on le comprendra plus tard on le comprendra certainement un jour mais aujourd'hui ça paraît difficile Daniel oui je me demandais si la question 14 au-delà de l'omnipotence il n'y a pas un autre sujet quand il dit la résultante là on interroge est-ce que Dieu a eu un créateur et la réponse est non est-ce qu'il n'y a pas plutôt ça aussi derrière il est un créé c'est un autre c'est un des autres attributs qu'on verra la semaine prochaine Dieu est un créé alors il y en a un qui avait cette position qui est décrite là c'est les panthéismes mais c'est aussi Auguste Comte je ne sais pas si vous avez vu le positivisme il est aussi allé dans une sorte de religion et c'était la religion de la nature donc pour lui Dieu la divinité c'était la nature donc c'est typiquement ce panthéisme alors je refais encore une fois le raisonnement dans l'autre sens tu as quelqu'un qui est là qui entend un son un son de piano il va dire que l'intelligence c'est comment dire il va voir cette intelligence dans le piano alors que le piano non c'est l'intelligence c'est celui qui a conçu la musique et après tu as un interprète il y a le le compositeur il y a l'interprète et ensuite tu as l'instrument de musique pour qu'enfin ça puisse arriver à nos oreilles tu vois donc de dire que le piano ou l'interprète c'est que le compositeur c'est la résultante de tout ça non le compositeur il a exprimé quelque chose de pur que voilà qui se qui se qui se matérialise c'est la création et la créature et quand il dit que le Dieu ne peut pas être l'effet il ne peut pas être à la fois la cause et l'effet parce que si tu admets qu'une chose est à la fois sa cause et son effet ça veut dire que la chose s'est faite toute seule que c'est sorti du néant du hasard tu vois et c'est ça justement que ce livre-là le démontre d'ailleurs bien que l'apparition de la vie ne peut pas être ça peut pas sortir d'elle-même tu vois il y a forcément quelque chose d'extérieur qui est venu pour assembler ces briques pour en faire un édifice cohérent pour en faire une première protéine ou un premier être vivant monocellulaire d'accord c'est un peu complexe c'est au niveau philosophique c'est la loi de causalité tout effet a une cause tout effet intelligent a une cause intelligente c'est un axiome qu'on utilise aujourd'hui encore dans la science alors il est un petit peu remis en cause je pense que j'en ai déjà parlé un peu notamment au niveau de la notion du temps Philippe Guillemont il dit que la cause peut suivre les faits c'est ce qu'il appelle la rétro-causalité il remet pas la causalité en cause mais il remet le côté séquentiel de dire que la cause précède l'effet c'est ça qu'il remet en cause et donc là on arrive justement à cette fameuse notion du temps qui est différente en dehors de la matière en dehors de l'espace-temps d'accord Charles moi je connais Dieu c'est mon chef de service il sait tout mieux que tout le monde il a tout créé mon papa il ne peut pas le remettre en cause je connais Dieu alors c'est vrai que quand on parle de Dieu qu'est-ce que les personnes qu'est-ce que les gens entendent par Dieu pour un or coréen ou pour un or coréen par exemple Dieu c'est tu vois la notion du Dieu pour une peuplade sauvage elle est forcément différente de celle qu'on peut présenter ici tu vois donc après c'est là aussi il faut chercher à comprendre ce qu'on comprend par Dieu parce que là on parle de Dieu avec une majuscule mais il y a aussi Dieu avec une minuscule celui-là ce joueur de football c'est un Dieu bon ben voilà c'est une manière de dire chacun comment dire il va prendre son idole comme un Dieu tu vois c'est vrai que Dieu c'est un petit peu notre chef de service mais il est infiniment bon quand on quand on si on part de ce principe-là je dirais on se met dans une dans un cercle bénéfique et ce n'est pas un cercle bénéfique hypothétique ou forcé pas du tout non puisque c'est le cercle bénéfique il n'est pas bénéfique notre chef de service non parce que on se met en harmonie avec les lois de la nature les lois de la nature c'est les lois divines c'est la même chose et quand on s'arrive à se mettre en harmonie avec ces lois divines et ben comment dire c'est ce qu'on appelle l'évolution on est heureux c'est voilà c'est quelque chose de on n'arrive pas à concevoir la nature intrinsèque de Dieu mais avec tous ces éléments-là on arrive à en déduire l'existence donc moi je ne suis pas une parcelle de Dieu je suis une créature de Dieu alors après il y a des gens qui contournent le truc en disant oui mais on a tous en nous une flamme divine on a tous en nous une parcelle oui on a été créé par Dieu avec ce potentiel d'évolution infinie mais on est une créature tu vois on deviendra un Dieu un jour est-ce qu'on deviendra Dieu un jour on deviendra on deviendra des esprits supérieurs qui sont proches de Dieu parce que regarde ce qu'ont fait les chrétiens pour eux Jésus c'est Dieu on est bien d'accord la Trinité l'Esprit Saint c'est Dieu aussi ils confondent Jésus qui est un esprit très évolué avec l'infini qui est Dieu mais le très évolué c'est pas Dieu tu vois il est très proche de Dieu il parle pour nous comme si c'était Dieu mais c'est pas Dieu Dieu il est en train un homme a besoin de s'identifier quand tu regardes un film tu t'identifies au héros c'est ça quand tu fais du spiritisme tu t'identifies à Dieu ouais les chrétiens s'identifient à Jésus il est venu il était là donc c'est plus proche de nous tu vois ça a des conséquences sur la psyché de l'être humain quand même c'est ça c'est ça et puis donc les spirites on arrive à cette notion de Dieu mais par le raisonnement par un raisonnement philosophique voire même scientifique d'accord on arrive à cette nécessité qu'il y a une cause première l'effet il n'y a pas d'effet sans cause donc chaque effet a une cause donc cette cause c'est elle-même un effet qui a elle-même une cause je reviens à mon et donc quand vous prenez ce raisonnement itératif la limite de la cause quand le nombre d'itérations tend vers l'infini c'est la cause première donc c'est Dieu tu vois c'est pas évident à raisonner sur l'infini moi j'ai beaucoup aimé alors c'était pas c'était déjà en prépa après le bac on avait fait de la géométrie descriptive et la géométrie descriptive c'est une branche des mathématiques de la géométrie qui est assez intéressante parce qu'on raisonne justement sur l'infini et le fait d'avoir fait cette géométrie descriptive ça m'a énormément aidé à concevoir ces notions de raisonner sur quelque chose qui est infini l'espace par exemple à l'infini c'est un plan une droite à l'infini c'est un point c'est le point que la droite indique à l'infini et en faisant des raisonnements sur le plan de l'infini on arrive à résoudre des problèmes mathématiques sur notre espace c'est assez intéressant la géométrie descriptive j'ai bien après bon il y a le côté graphique et tout qui va avec c'était pas trop maths mais cette partie là m'avait quand même bien plu et aujourd'hui je comprends pourquoi c'est pour mieux arriver à cerner ces raisonnements de cause première et c'est assez intéressant alors dans les traductions en portugais il y en a certaines qui au lieu de traduire cause première ils ont traduit cause primaire alors primaire alors primaire c'est un mot qui a plusieurs sens qui signifie première mais qui primaire c'est une intelligence primaire une évolution primaire il y a un autre sens qui qui déforme un petit peu cette notion et donc même en portugais il y aura mieux valu enfin les traductions qui traduisent en première sont meilleures que celles qui traduisent en primaire même 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 de traduction dans les autres langues on trouve parfois des difficultés comme ça de base à partir de la toute première question mais bon ça n'a pas empêché les brésiliens aux brésiliens d'avoir 30 millions de spirit aujourd'hui voilà alors après ben voilà vous avez le pourquoi de la connaissance de Dieu il en parle ici tu vois par exemple la connaissance de la vérité sur Dieu sur le monde et la vie est ce qu'il y a de plus essentiel de plus nécessaire car c'est elle qui nous soutient nous inspire et nous dirige même à notre insu le fait la vision de Dieu ça nous donne un objectif tu vois j'appellerais ça la curiosité curiosité si on n'est pas curieux on ne progresse pas si si tu n'as pas d'objectif pour l'avenir effectivement tu avances au fur et à mesure sans avoir un objectif clair et précis le fait d'avoir même Jésus comme objectif essayer de faire comme Jésus c'est déjà bien parce que on sait que cet objectif là il est en ligne avec l'objectif de Dieu qui est à l'infini tu vois mais ce effectivement les sceptiques les athées ben ils ont peut-être des objectifs du genre je veux une grande maison je veux un peu des choses matérielles ou des choses comme ça mais on voit très bien que cet objectif n'est pas durable cet objectif temporellement il est limité à cette vie puisque le jour où la personne qui suit cet objectif mourra et ben il laissera tout ce qui est matériel tout ce qui était l'objet de son objectif ça reste ici ça peut être aussi d'autres objectifs ça peut être aussi être aimé et aimé ça c'est déjà un objectif qui monte plus haut donc un athée qui a cet objectif là ça peut être effectivement parce que il y a des athées et des incroyants qui sont des personnes qui sont très bonnes et bienveillantes qui ont une intelligence spirituelle élevée comme on dit aujourd'hui alors que tu as des personnes qui sont religieuses qui ont une intelligence spirituelle très basse donc il faut bien faire la différence il y a une souffrance de l'être humain c'est toujours besoin de se comparer est-ce qu'on a besoin de se comparer à Dieu est-ce qu'on a besoin de se comparer à son voisin est-ce qu'on a besoin de se comparer non on a à progresser pour soi et ça s'arrête là c'est déjà pas mal mais moi j'aime bien mais moi j'aime bien quand même me comparer à Jésus ou me comparer à des personnes qui sont plus élevées que moi parce que c'est là où je vois ce qui me manque pour avancer dans cette direction c'est par la comparaison qu'on y arrive je crois pas non je crois qu'on a du chemin à faire pour soi mais pas on n'a pas à se comparer aux autres ça c'est très mauvais je crois que c'est très mauvais pour l'individu de se comparer aux autres ça dépend dans quel but tu le fais si tu le fais dans un but par exemple on peut se comparer par rapport à des personnes qui sont plus évoluées que nous donc là effectivement si tu le fais dans le but pour voir ce qui te manque ce qu'il faudrait que tu développes en toi pour avancer dans ce sens là c'est bénéfique et on peut aussi se comparer par rapport à ce qui est inférieur à nous donc ça il y a beaucoup de gens que ça rassure de trouver des gens qui sont plus imparfaits qu'eux etc ça n'a pas toujours forcément dans le bon sens la comparaison par rapport à ceux qui sont inférieurs à nous à ceux qui sont inférieurs à nous c'est plutôt dans le sens de la compassion de dire voilà où je suis passé et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider pour qu'il puisse avancer comme moi j'ai avancé depuis ce qu'il est encore aujourd'hui tu vois donc même cette comparaison par rapport à ce qui est inférieur à nous elle peut aussi se faire dans un but louable et positif l'intention est louable on est d'accord je crois qu'on a aussi pour progresser spirituellement à savoir où on était au départ pour soi et vers où on va pour soi c'est ça s'auto-évaluer ça fait partie des choses qui sont vitales et il y a beaucoup de gens qui font de l'auto-évaluation ça c'est le connais-toi toi-même c'est la question 919 et donc la personne qui n'a pas d'objectif moi je la compare à une feuille morte en automne qui est balottée dans les tourbillons du vent c'est ça une personne qui n'a pas d'objectif tu vois c'est les éléments qui t'emmènent à droite à gauche alors que le fait de comprendre cette existence des dieux là oui ça nous donne un objectif un objectif qui va nous amener vers le fait que Jésus soit venu qu'on ait ces missionnaires qui soient arrivés des Kardec des Chico Xavier des Gandhi des Martin Luther King il y en a plein même des Philippe Guillemont ça nous aide ça nous aide ils viennent nous montrer nous dévoiler de plus en plus ces notions et qui nous permettent à nous de travailler pour nous mettre en adéquation avec avec toutes ces lois qui nous entourent qui nous gouvernent la résignation quoi dans un certain sens parce qu'il y a la révolte voilà moi je connais des gens qui se révoltent il y a certaines choses qui se passent dans la nature qui ne comprennent pas et qui à cause de ça remettent en cause l'existence de Dieu c'est ce qu'on disait tout à l'heure si Dieu existait il ne laisserait pas l'Holocauste il ne laisserait pas souffrir les animaux il ne laisserait pas si il ne laisserait pas ça donc Dieu n'existe pas et c'est là où il y a une erreur dans le raisonnement et ça ce genre d'attitude te déroute au lieu de te rapprocher des lois de la nature c'est le côté le fait que ces personnes se révoltent alors qu'on se révolte quand on voit des choses négatives c'est normal mais le pas suivant qui consiste à dire Dieu n'existe pas ou Dieu il n'est pas infiniment juste et bon c'est là où il y a une erreur de raisonnement et donc dans le spiritisme on arrive on le verra surtout la semaine prochaine avec les attributs de Dieu donc tous ces attributs qui sont la perfection on arrive par le raisonnement à dire si Dieu existe il doit être infini dans toutes ses perfections donc le moindre raisonnement qui t'amène à dire que finalement Dieu il n'est pas parfait ça veut dire qu'il y a une erreur dans ton raisonnement ou il y a une erreur dans l'hypothèse de départ tu vois il faut revoir ton raisonnement et c'est ça aussi que Dieu permet de cadrer le fait qu'il y a un point de départ une cause première à tout te permet aussi de cadrer tous les raisonnements subséquents qui doivent toujours être consistants avec ce raisonnement de départ il y a une situation où moi j'ai été vraiment en difficulté quand j'ai voulu me suicider je me suis dit mais si on ne peut pas se suicider en fin de compte s'il y a quelque chose après la vie s'il y a une vie après la vie et qu'on se retrouve face à soi-même on garde ses problèmes on ne peut pas fuir ses problèmes et ça c'est c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est dans une phase de suicide il est face au pistolet et puis il va tirer ou il ne va pas tirer et il se rend compte qu'en fin de compte il va détruire son corps mais sa souffrance elle restera là c'est extrêmement violent ben oui 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 c'est parce que et ça je pense que les guides spirituels qui interviennent à ces moments difficiles de leur protéger c'est eux qui sont à l'origine de ce genre de réflexion justement pour que la personne se rende compte que le suicide ce n'est pas la bonne solution aux problèmes qu'on peut avoir ce n'est pas la bonne porte de sortie et que au contraire les problèmes quels qu'ils soient aussi grands qu'ils soient cherchons à y faire face éventuellement rechercher de l'aide pour surmonter les problèmes et que la fuite par le suicide ce n'est pas une solution ça rajoute un problème supplémentaire au problème qu'on peut déjà avoir tu vois c'est ça le raisonnement que les guides vont nous inspirer dans ces moments-là maintenant celui qui est matérialiste il n'a pas cette porte de secours il dit de toute façon quand je serai mort il n'y aura plus rien c'est une souffrance supplémentaire tu ne comprends pas c'est qu'au moment où tu es en train de se suicider tu te dis je vais rester avec ma souffrance je vais passer de l'autre côté mais je vais rester avec ça c'est extrêmement violent qui est-ce qui va m'aider de l'autre côté personne dans ce monde personne et de l'autre côté on ne sait même pas qui pourra m'aider de l'autre côté et ça c'est même vrai quand tu lis les livres de autant de le ciel et l'enfer que par exemple mémoire d'un suicidé de Yvonne Pereira c'est ce dont tu te rends compte que le suicidé au départ c'est pas qu'il n'y a personne pour l'aider mais c'est que personne peut l'aider tu vois alors ils sont quand même de toute façon toujours aidés à un moment ou à un autre mais le suicide en fait a créé en eux un problème supplémentaire par rapport à tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir et qui finalement avec le recul ils se rendent compte que c'était pas un problème aussi grave qu'ils ne le pensaient au départ au moment où ils se sont suicidés tu vois c'est pour ça qu'il vaut mieux dire comme le dit la chanson anglaise hang on ça veut dire attends réfléchis demande de l'aide et peut-être les problèmes sont pas si graves que ça t'arriveras peut-être à les résoudre de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que tu ne le penses et que le suicide c'est vraiment pas la bonne solution et ça c'est vrai donc tu dis c'est dur c'est violent mais parfois il faut être violent pour éviter comment dire pour nous éviter de faire de commettre des actes qui ont des conséquences aussi lourdes sur nous-mêmes tu vois quand ton enfant il est en train de faire une connerie il y a des moments tu es aussi violent si tu le vois en train de courir pour traverser alors qu'il y a un camion ou un bus qui vient tu y vas tu le plaques et tu le mets par terre tu auras une action violente pour l'arrêter mais c'est pour lui éviter quelque chose de pire tu vois et je pense que nos guides spirituels n'hésiteront pas à rentrer je prends juste un exemple quand vous lisez la biographie de Janet Duncan la fameuse spirite anglaise qui vit toujours d'ailleurs elle était pareil elle voulait se suicider elle était au bord d'une avenue à grande circulation sur le terre-plein central et était prête à se jeter sous les voitures et bien elle a été terrassée ce jour-là elle est tombée sur le terre-plein tu vois donc le guide spirituel ou les esprits l'ont renversée pour pas qu'elle pour pas qu'elle se suicide ils ont eu une action un peu comme le parent qui voit son enfant et qui arrive à le choper au dernier moment il préférera le faire tomber par terre violemment que de le laisser passer sous les voitures ou il le tue ça s'appelle un parricide ouais enfin non l'inverse un fanticide un anophanticide pardon l'inverse mais bon c'est non après tout c'est toujours pareil ça dépend de l'intention s'il le tue involontairement pour essayer de le sauver c'est voilà mais c'est pour cette question de Dieu la plus grave de tous le plus essentiel c'est ça parce que là on voit un objectif on voit l'ordre dans l'univers on voit toute une série d'anomalies ici sur la terre des guerres des holocaustes des machins comme ça mais on arrive à les comprendre on arrive à les concilier avec cette justice infinie de Dieu et on arrive à déterminer le sens de l'évolution en sachant très bien que ces choses là s'arrêteront un jour et que tous les humains quels qu'ils soient évolueront et utiliseront leur libre arbitre pour le bien et plus pour le mal comme ils sont encore en train de le faire aujourd'hui et qu'ils ne le feront plus on l'espère demain ou après-demain voilà je travaille pour les pharmaciens c'est-à-dire que les pharmaciens ils nous donnent des petites pilules pour ne pas souffrir moi c'est les psychiatres qui les provoquent qui font l'ordonnance et les pharmaciens qui délivrent les petites pilules pour voir la vie en rose des fois ça aide quand même ça aide bien mais c'est sûr et puis moi j'en ai aussi là parce qu'ils vont me faire un implant osseux ou je ne sais pas quoi pour une dent ou je ne sais pas quoi j'ai les doliprane il y a les antibiotiques il y a l'ultra-levure il y a tout ce qu'il faut ça quand il faut traiter le corps on le traite tu vois les pilules c'est bien heureusement merci Michel merci il y a des pharmaciens c'est bien c'est bien il faut travailler pour les pharmaciens maintenant cela dit les aboxylines ça j'en prends ça doit bien faire deux ans que je n'en ai pas pris voilà et puis c'est tant mieux donc il faut toujours trouver le juste milieu après les médicaments sont là pour nous aider nous à dépasser certaines choses surtout en psychiatrie ils sont là c'est une béquille en fait et le but après c'est d'arriver à dépasser ce besoin de médicaments justement c'est ça par la réflexion sur soi-même et par des pratiques aussi pourquoi pas de relaxation détente ou sophrologie qui feront que tu restes en bonne santé cette implantation osseuse l'os il grandira les médicaments vont aider mais c'est mon père-esprit c'est mon fluide vital qui va faire croître l'os c'est ça il met toutes les conditions favorables au niveau de mais ensuite l'os il grandira grâce à moi donc si j'y crois si j'y mets du positif dedans il y a beaucoup plus de chances que ça se produise comme il faut que si j'y crois pas ou si je fais rien c'est une belle question Dieu vous lirez quand même le résumé chaque religion explique Dieu à sa manière alors que là c'est une manière neutre l'explication spirite elle est neutre et universelle c'est comme les lois morales la loi de Kozali ah vous voyez la grande énigme il est souvent cité la grande énigme c'est un beau livre aussi je vous conseille ça se lit super bien c'est rapide il raconte des belles choses de la forêt de la montagne de la mer et tout c'est un livre qui est vraiment magnifique voilà livre des esprits Genèse ok Flammarion aussi Dieu dans la nature voilà après bon vous avez des gens qui ont qui ont vraiment ah bah tiens il y a cette cette petite histoire on va la lire vite fait on va prendre encore ça dure 5 minutes et c'est vraiment une belle histoire l'existence de Dieu on raconte qu'un vieil arabe un alphabète priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda pourquoi pries-tu avec une telle ferveur comment sais-tu que Dieu existe toi qui ne sais même pas lire le croyant fidèle répondit grand maître je reconnais l'existence de notre Père Céleste par ces signes comment donc l'humble serviteur s'expliqua quand vous recevez une lettre d'une personne absente comment reconnaissez-vous l'auteur et bah par son écriture quand vous recevez un bijou comment pouvez-vous informer sur son auteur et bah par la marque de l'orfèvre le serviteur sourit et ajouta quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente comment savez-vous par la suite si c'était un mouton un cheval ou un bœuf mais par ses traces répondit le chef surpris alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui montrant le ciel où brillait la lune entouré d'une multitude d'étoiles il s'exclama respectueusement « Seigneur ces signes là-haut ne viennent pas des hommes à ce moment l'orgueilleux caravanier les yeux larmoyants s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi voilà donc ça vient du livre qui est cité en référence c'est une toute petite histoire toute simple mais qui explique bien cette question de la divinité voilà bah écoutez je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va remercier aussi les bons esprits qui étaient là pour nous inspirer en espérant que ces notions fondamentales puissent les intégrer c'est pas toujours simple mais bon par le raisonnement à force on y arrive et tout ça par la logique et le bon sens non pas par dogmatisme et donc le fait d'intégrer cette notion de divinité avec toutes ces ces perfections infinies nous permettra d'avancer plus et mieux dans le sens de l'évolution vers notre bonheur voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine bon dimanche à tous bon dimanche merci Charles bon dimanche merci merci à tous